... Bonsoir à tous. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie après ces deux jours riches. Moi, c'est Nicolas Nardot, je suis architecte. Je suis actuellement responsable de la production logicielle chez Material.net à Nantes. Material.net, on a un site de e-commerce high-tech pour ceux qui ne nous connaissent pas. On va finir en douceur. Moi, je vais juste vous raconter une histoire. La semaine prochaine, je vais fêter mes trois ans chez Matnet. Ça va me coûter quelques croissants. Et il y a trois ans, le SI, c'était ça. On avait un fier monolithe, une grosse appli PHP avec un front et un BO qui étaient entrelacés, imbriqués, intriqués. Et on avait tous les métiers de la boîte qui bossaient dessus. Quand je dis tous les métiers, ça va de la finance à la logistique en passant par le Cata et tous les autres. Ça repose sur ce que j'appelle une FADDB, une grosse base MySQL dont la taille en giga est à trois chiffres. Et c'était fièrement motorisé par un socle technique de toute beauté, donc du PHP 5.2. Pas d'autoloading, donc c'était la foire au Require. Niveau conception logicielle, c'était absent. Donc des globales, pas de front de contrôleur. Du MVC comme l'avait brillamment décrit Alexandre Salomé avec les trois lettres l'une sur l'autre. Pas de libres, du templating en PHP. Bref, c'était l'état de l'art du legacy, si je peux me permettre l'expression. Alors niveau pratique et t-logiciel, on n'en a pas. Enfin si, quand même, mais pas les bonnes. Par exemple, toutes nos classes, c'est classe.x.php, c'est la classe CX. Donc quand vous en avez une tétrachie dans un répertoire, si vous utilisez un IDE, c'est très pratique. Vous appuyez sur C, et vous arrivez sur n'importe quel fichier. Et derrière les pratiques, on a plus du dogmatisme en fait. Il y a une vraie perte de sens. On ne sait pas pourquoi on fait des bonnes pratiques, mais elles sont bonnes. Niveau de l'équipe, on a une équipe qui est fermée sur elle-même. Donc elle n'évoluait plus dans ses pratiques. On regarde éventuellement ce qui se fait à l'extérieur, mais nous on ne fait pas. Très marquant, il y a eu un ancien déci qui a été frappé par la peur du changement. Donc ça marche, on ne touche plus. Non les gars, on ne touche surtout plus maintenant. Et puis si on focus sur l'équipe de dev, elle était déresponsivisée. Donc l'encadrement se voyait comme des contre-maîtres. Donc comprendre les devs des exécutants. Je me suis retrouvé un mois après mon arrivée. Il y a un dev qui est venu me voir. Donc le contre-maître était en congé. Il m'a demandé de lui créer sa branche SVN. Stupeur. Donc moi je suis un peu espiègle. Alors j'ai pris l'interface graphique. J'ai fait clic droit, crée de branche, nom de la branche, entrée. Là c'était stupeur pour mon dev. On m'a menti pendant des années. Voilà. Du coup on retrouve les symptômes habituels d'une telle équipe. Donc le syndrome de Stockholm, c'est on est fier du niveau d'endettement. Plus c'est délabré, plus on est fier. Puis du coup quand vous avez des nouveaux arrivants, ça donne ce que j'appelle des batailles de legacy. Ouais, tu verras, chez nous on a des classes de 8000 lignes. Ouais mais moi dans mon legacy, il y avait une méthode non-select pour faire les requêtes update. Donc là je crois qu'on tient un concept. Il faudrait monter une ligue nationale, on pourrait se comparer nos legacy. Puis on diffuserait les matchs sur YouTube, je pense qu'il y a un truc à faire. Et puis classique, on a l'auto-censure. Donc les gens vous disent, bah ici on fait pas de test. Ici on fait pas de twig. Puis il y a du regret. Mais qui va vous demander de faire des tests ? C'est pas le métier qui veut dire, faites des tests unitaires. C'est votre boulot. Donc c'est vous les acteurs de ces changements là. Niveau industrisation, ah voilà, l'image parle d'elle-même. Donc c'est une culture qui est absente. Donc les enves de dev, c'est du confort. Du coup, on a des scripts sous le manteau, chacun le sien. On se cache pour scripter son enve de dev. Et personne à un enve complet. Et du coup, petite anecdote, moi il m'a fallu 4 heures pour faire afficher le site en dev la première fois. Et j'ai dérangé 5 personnes. Et ça marchait pas totalement. Il manquait des fonctions. Environnement de recettes. Alors là c'est pure tradition artisanale. Donc c'est monté à la main. Les processus sont non reproductibles. La qualité de service est très faible. Voilà. C'est tous pareil, tous différents, mais tous uniques. Script de déploiement. Alors là, on en a autant que d'appli. Donc on a un monolithe, mais on avait quand même un petit bout de C++, un petit bout de Python, une tentative malheureuse en Symfony qui avait échoué. On a une procédure de déploiement par application. Génial. Et en plus, celle qui met en mêpe le monolithe, elle est broken by design. Donc au lieu de packager votre application et la pousser en prod, en fait c'est la prod qui allait chercher le code. Du coup, pas possible de packager. Donc composer, vous oubliez. Et la livraison est non atomique. Bon, si on ne moniteur pas les erreurs, il n'y a pas de problème. Et puis tout ce qui sort du cas nominal, c'est fait à la main. Exploitabilité. Alors ça, c'est un gros mot. Donc aucun log applicatif. Aucun. Pas une seule ligne de log. On bourre tout dans le FS. Session, cache, allez c'est parti. Et puis dès qu'un grain de sable, c'est mis en maintenance. Par contre, on a une appli scalable. Enfin, verticalement. Mais on va scaler. On vous dit aussi, ici, le métier est à la culture du live. Culture live. Il faut comprendre, ça veut dire, on ne joue pas notre devoir de conseil. Du coup, le métier occupe le terrain de la solution technique. Et du coup, on a une posture d'exécutant. Pas de header de cache, pas de cache d'upcode, pas d'asset. J'en passe, c'est des meilleurs. Niveau infra, on a ce que j'appelle un cluster de 1 frontal. C'est comme un cluster de 1 frontaux, sauf qu'on n'a pas la capacité d'en enlever un. On a un cache d'asset maison qui a été lancé à l'arrache. Et puis, quand même, pour soulager la base de données, on a un réplica en lecture seule. Mais on ne va quand même pas trop lire dessus, parce qu'on pourrait le désynchroniser. On ne sait jamais. Donc ça, c'est le contexte technique. Assez classique. Après, contexte e-commerce. C'est quoi les pics de charge pour un site e-commerce ? Mais en fait, c'est assez sympa, parce qu'il y a peu d'imprévisibles. Donc les temps forts sont dictés par le commerce, internes pour les opérations commerciales, externes pour les soldes, et il y a la rampe de fin d'année. La rampe de fin d'année, c'est quand, à l'automne, votre activité commence à monter, et jusqu'à quelques jours avant Noël. Quelques jours, c'est la dernière date jusqu'à ce que vous pouvez garantir la livraison pour Noël. J'ai travaillé avant dans la presse. Dans la presse, on craignait qu'une star ait l'indécence de mourir sans prévenir. Là, on est un peu à l'abri de ça. Donc en fait, c'est plutôt un contexte assez favorable. Et si on fait un peu d'historique, la rampe de 2012 a été très difficile. Il y a des grosses lenteurs sur le front et le BO. Et le métier était presque au chômage technique. Et puis bien sûr, forte croissance pour 2013. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Donc l'objectif, c'est d'accompagner la croissance de l'entreprise. Bon, on est parti. Première chose, on va parer l'urgence. On va déjà commencer par redresser le monolithe. Donc, on est à l'été 2013. La rampe arrive. Donc le problème, déjà, c'est qu'on a essayé de négocier avec le Père Noël pour un report. La date de Noël, c'est pas possible. On a de l'inertie, il faut avoir des process efficaces et rodés. Et puis moi, à titre personnel, maîtrise des impacts, connaissance du monolithe, j'ai un mois de boîte. Difficile. Donc, ça va être dur d'engager des travaux structurants en un temps record. Donc le premier réflexe, c'est de s'appuyer sur l'équipe, sur leur connaissance. Donc on a des idées pertinentes, on en a certaines qui sont très convaincantes. On est presque sûr qu'on va gagner de la perf, puis d'autres moins. Par contre, ce qui frappe, c'est qu'on n'a aucun ROI qui est démontré ou prouvé. Tout est basé sur de la croyance. Donc en fait, vous êtes comme ça. Voilà. Donc, quelle porte vous choisissez ? En fait, vous n'en prenez aucune. Vous faites un pas en arrière. Puis on va commencer déjà par observer. Donc, le premier réflexe, c'est de mettre une solution d'APM. Donc, je connaissais Neurali, qu'il y en a d'autres. On est partis là-dessus. Pour essayer d'avoir une vision globale de la plateforme. Et identifier les vrais problèmes. Et on commence des corrections tactiques. Et la toute première, c'est qu'on avait des petites pubs internes sur le site. Et il y avait un compteur de vue. Culture Live. Rappelez-vous. Donc ça, ça venait faire des updates dans une table inodb. Le problème, c'est que des pubs différentes, on en avait quoi ? 5, 10, peut-être 15. Donc, tout le trafic du site faisait des updates sur 5, 10 enregistrements dans une même table. Donc, ça loquait à mort. Donc, la correction, c'est assez simple. Vous faites une table en maïsame, un insert delayed, une consolidation. C'est dégueulasse, mais c'est efficace. Et le ROI est monstrueux. Et ça, pour quelques heures de boulot seulement. Pour l'anecdote, le lendemain de la MEP, le directeur marketing envoie un message. « Oh, on a gagné 2 points de taux de rebond. Qu'est-ce que vous avez fait ? » « Héroïs monstrueux. » On enchaîne pas mal de petites corrections comme ça. Et en parallèle, on fait une analyse plus globale. Donc, aucune surprise. C'est la base de données, le talon d'Achille. Mais on en est sûr. On connaît les requêtes les plus lentes. Or, on connaît tous les volumes et débits. Et donc, on va faire une solution tactique encore, faute de temps. Pour ce GBD, on va mettre du cache. Alors, on le met où se cache. On cache les pages entières. On cache les templates. Lol. Alors, pour rappel, on n'a pas de front de contrôleur. Un front de contrôleur, c'est un point d'entrée et de sortie unique dans votre application. Donc, nous, au niveau point d'entrée unique, on en a 17. Et les points de sortie, on en a une infinité moins un. Le code est truffé de DAI, en fait. Il n'y a pas de conception globale homogène. Donc, c'est difficile d'avoir une solution qui est ratisse large. Par contre, on a un truc qui s'appelle C-MySQL. Donc, si vous avez bien suivi C-MySQL, c'est classe.mySQL.php. C'est la classe unique d'utilisation de la base de données. Ou presque, parce qu'on en a trouvé une autre quelques mois après. Par contre, c'est une vraie opportunité de maîtriser le branchement. Et d'avoir un périmètre d'impact qu'on maîtrise. Donc, c'est parti. On va faire un query cache. Donc, rien de révolutionnaire. Juste, on stocke le résultat de la requête en fichier. Ça permet de minimiser le nombre de requêtes. Petit intérêt par rapport à un cache de page. C'est qu'on peut mutiliser les requêtes entre différentes pages. Une même requête qui est appelée sur plusieurs pages. On en profite. On va quand même un tout petit peu plus loin. On introduit une notion de contexte d'invalidation. Donc, si j'ai une requête qui porte sur le produit 42, j'y mets ce contexte-là. Et si jamais j'arrive à isoler la mise à jour du produit 42, je peux aller invalider tout de suite mon cache. Ça évite d'avoir que des caches à expiration courte. et ça perd d'avoir une meilleure maîtrise des données. Donc, on enchaîne ce genre de correction et arrive la fin de la rampe. C'est l'heure du bilan. Et bien, en fait, ça se passe très, très bien. Comme une lettre à la poste. Et c'est apprécié du métier parce qu'en fait, c'est une perte de surplus d'activité. Donc, les gens ont un volume d'activité supérieur à la normale. Et la capacité à rester productif dans cette période de stress aussi pour eux a été grandement appréciée. Et du coup, on va pouvoir enchaîner avec les soldes. Donc, il faut savoir, c'était la première fois qu'on faisait des soldes chez material.net et vous avez un contexte légal qui est très complexe. Donc, pour aller gérer ça, on a en parallèle un projet. Donc, c'est un vrai cas d'école pour utiliser le pattern de spécification pour ceux qui ont vu la presse sur Rulers. Et on a une contrainte de lancement. On ne peut pas ouvrir le site avant 8 heures. Alors, ce n'est pas ouvrir le site. C'est présenter les offres commerciales avant 8 heures du matin. Donc, ça se passe comme ça. Donc, c'est tout un péplum. Donc, à 5 heures du mat, on arrive. On met le site en maintenance. On a un plan d'action long comme le bras. Et je rappelle, on n'a pas le droit d'afficher avant 8 heures. 7 heures et demie, le plan d'action est derrière nous. On est prêt. 8 heures, ça y est, on peut ouvrir. Un patient, 8 heures. Donc là, c'est saturation totale. Connexion Apache, connexion MySQL, la totale. Mais sans surprise, vu l'infra. Ou du moins, sans surprise, pour les équipes techniques. Au passage, on a un problème de RAM. Donc, ça a permis de mettre à PC. On était en PHP 5.2. Donc, à l'arrache. Donc, petite réminiscence méthodologique du passé. Ça fait toujours du bien. Voilà. Donc, ce n'est pas possible de courir comme ça après les événements tout le temps. Le fiasco des soldes le montre bien. Il y a besoin d'agir plus en profondeur. Donc, c'est bien. On a obtenu le mandat pour traiter l'infra. Et l'objectif, il y a les soldes de joint. C'est bien tous les 6 mois. Ça revient. Donc, si vous avez des projets de plus de 6 mois, c'est dur. Donc, l'idée, c'est de traiter un peu plus en profondeur le problème. Donc, on met en place des ateliers où on sollicite toutes les équipes SI. Ops, Dev, fonctionnels. Pour essayer d'avoir un peu des idées. Donc, on a des choses très évidentes. Ce qui est évité à l'horizontale. Reverse proxy. Et on a plein d'autres choses pertinentes ou non. Donc, ce qui serait évident, c'est de scaler horizontalement. Sauf qu'en fait, on a énormément d'obstacles. Dû à la dette. Et on ne sent pas tenir le jalon de joint. Donc, on part plutôt sur du reverse proxy. Donc, du varnish. Donc, l'idée, c'est de mettre un cluster de reverse proxy. Un cluster de plus de 1. Pour absorber les pics de charge. Ça permet de sortir notre load cadavre du placard. Donc, on voit que les URL avaient été détournées pour faire des fonctionnalités. Pas de bol, c'est les clés de cache. Il faut nettoyer. Les acerts n'étaient pas versionnés. Il faut s'y coller. Il faut rationnaliser toutes les personnalisations. Avant, vous avez un petit bloc. Quand vous connectez, ça marquait Bonjour Rodolphe. Sur toutes les pages. Donc ça, il faut rationnaliser. Et puis passer en AJAX, là où c'est légitime. Il faut pouvoir gérer des aiders HTTP. Sans front de contrôleur, avec des dais. C'est un peu dur. Et puis, il faut identifier trigger d'invalidation pour maîtriser les données. Ceci dit, on a quand même des données qui doivent rester live. Et vraiment live cette fois-ci. Prix, dispo des produits. Pour l'expérience client, c'est indispensable. Et c'est des données qui sont présentes sur presque toutes les pages. Donc, vous ne pouvez pas les exclure pour cette raison. Donc, l'idée, c'est de les sortir du monolithe et de router en AJAX vers des APIs REST qui sont cette fois-ci scalables et performantes. Donc, des petites applis en Silex et en Redis qui vont pouvoir fournir la donnée en live. Et puis, ça se passe bien, en fait. On tient les timings et on arrive à avoir 85% des requêtes qui sont servies par Varnish. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'on a pas mal de pages perso comme le compte client ou le tunnel de commande. Les soldes joints, parfait. Ça tombe jamais. Les pertes sont pas dégradées. On a fait un scale-up préventif des APIs REST puis on a vite fait un scale-down parce que la load avraige était ridicule. Excusez-moi. Et rappelez-vous, il y avait une peur du changement. La frilosité. Et puis, là, on a mis des APIs REST avec Redis en prod. C'est un succès. Donc, Redis ne fait plus peur. Du coup, on en profite. On migre les sessions sur Redis avec une opération détox. Pourquoi détox ? Sessions, c'est une variable globale. Donc, c'est des gavés de trucs, en fait. Donc, on nettoie tout ça. On migre. On en profite pour migrer les caches applicatifs qui étaient en Face System et ça soulage vachement les I.O. Et pendant tout ce temps-là, en fait, on a mis en place une démarche d'industrialisation norme de qualité, process automatisé. On est passé sous Git, branching model, GitLab, merge request. Des talks internes toutes les semaines. On automatise tout ce qui n'a pas de valeur. On met en place des exigences d'exploitabilité. Bref, on essaie de gagner en efficacité et de se concentrer sur la production de valeur. Donc ça, ce n'est pas le focus du talk, mais ça se passe en parallèle. Ok. Du coup, suite à ça, plus d'inquiétude pour la rampe de 2014 et les soldes d'hiver. On a une plateforme qui est mieux taillée pour tenir. Ça reste du moyen terme, mais on a quand même pris un temps d'avance. Donc, on va pouvoir enfin bâtir un peu plus l'avenir et remédier durablement à l'emprise de la dette. Donc, la première chose à faire, c'est définir votre cible. Donc, la cible d'architecture idéale. Où voulons-nous aider ? Donc, on veut démembrer le monolithe. Donc, on va prendre une approche service ou micro-service, sans présumer de la taille. Mais ce qui nous intéresse, c'est le découplage applicatif. Et pour ça, on va s'appuyer sur une démarche d'urbanisation. Donc, c'est une démarche qui a été lancée par le DSI de l'époque, fin 2012, où on a les profils fonctionnels qui vont modéliser les activités entreprises qui se déclinent en activités métiers et en processus métiers. Et lié à ça, on a ce qu'on appelle des postes applicatifs, plans d'occupation des sols, où on va faire un lien entre les processus et les applications. L'idée, d'ailleurs, de tout ça, c'est de pouvoir prédire les impacts. C'est-à-dire, quand le métier change un processus, vous savez quelles applications dans votre essai sont impactées. Quand nous, on change une application, on sait quels processus sont impactés. Ça sert notamment pour les plans de test. Et du coup, on va s'appuyer là-dessus pour définir les périmètres des applications, les périmètres de responsabilité. Qui dit système distribué, dit communication. Du coup, il nous faut un bus. Donc, on part sur HabitMQ. Vous en avez beaucoup entendu parler pendant deux jours. C'est un broker de messages. Ça permet de faire de l'asynchrone. Et c'est un vrai acteur du découplage. Après, on fait un choix fort dès le départ. C'est d'avoir une approche événementielle. On ne veut pas faire de la com technique. On ne veut pas que dans nos messages Habit, ça soit fortement couplé entre le producteur et le consommateur. Du coup, on choisit d'avoir un haut niveau sémantique et d'être sur de l'événement. J'ai une commande qui a été créée. Mon client a changé son adresse. Le stock de mon produit a évolué. Et pour ça, on se base encore sur l'urbanisation. Et on implique nos fonctionnels. Du coup, on a un découplage qui est plus marqué. On a une forte réutilisabilité. Si vous voulez avoir un traitement quand une commande se crée, vous vous faites une queue qui écoute commande créate, un worker, c'est parti. Vous ne faites que cette partie-là du flux. Du coup, j'ai parlé d'approche service, donc de SOA. En fait, en faisant ce choix, sans le savoir, on a plutôt basculé dans l'EDA, l'Event Driven Architecture. Dans la littérature. Après, peu importe l'étiquette, tant que vous savez pourquoi vous le faites. Et une fois que vous êtes cette cible, il faut la communiquer. la valider, la faire accepter de tous. Chez nous, la direction connaît la cible et la valide. Donc, on tire tous dans le même chemin. Et puis, je parle de chemin, l'étape d'après, c'est le chemin pour atteindre la cible. Le bouchon, c'est dur. Et des chemins, vous en avez une infinité. Et vous le réajustez en permanence, comme un GPS. Quand vous loupez la rue ou vous deviez tourner, c'est pas grave, il recalcule un nouveau chemin. Par contre, la direction globale reste inchangée. Du coup, vous avez profité des opportunités projet pour avancer plus ou moins sur cette cible, vers cette cible. Et quand vous avez un choix entre deux solutions dégradées, parce que le contexte projet fait que vous avez une forte contrainte de TTM, par exemple, vous allez choisir la solution qui ne se met pas à travers la cible. C'est une clé d'arbitrage. Et vu qu'on a introduit le lapin, c'est aussi une opportunité pour travailler la webperf. Donc, on continue sur le chemin. Donc, on va pouvoir synchroniser les traitements coûteux. Donc, si vous avez une requête lourde ou un traitement sur une transition de workflow, votre demande a bien été prise en compte. Vous rendez la main tout de suite à l'utilisateur. Ça évite qu'il appuie frénétiquement sur le S5 et vous traitez ça dans un worker. Pareil pour les visages de cache. Vu qu'on a multiplié les caches, l'utilisateur interne se payait l'invalidation. En gros, quand il mettait à jour un produit, il se tapait tous les appels synchrones vers les varniches et les redis. Donc, ça sort sur un worker. Et c'est tout bête, mais ça crée des opportunités. En fait, on a des outils gratuits qui apparaissent. Donc, on a par exemple le mode statique en cas de coup de chaud. Vous coupez votre worker et les caches ne s'invalident plus. Et puis, quand le coup de chaud est passé, vous remettez le worker, il y a des piles et vous allez donner fraîche. Pareil en termes d'outillage pour les ops. Au lieu d'aller se faire un script ou de bouiner à la main dans les caches quand vous avez besoin de les vider, en fait, vous envoyez un message. Et puis, c'est la couche applicative qui a vidé le cache. Ce qui fait que vos outils ops sont toujours à jour. Autre opportunité avec l'approche événement, est-ce qu'on peut pouvoir faire par exemple des projections comme en CQRS, on peut pouvoir faire des bases tactiques. Ce qu'on appelle une base tactique, c'est par exemple que vous avez un service qui a besoin des données produits. Au lieu d'aller bombarder votre référentiel d'appel web service, vous allez faire une copie locale des données. Vous mettez une queue, vous écoutez produit create, produit update, produit delete et vous avez une copie locale synchronisée des données. Vous avez une avarie, vous avez peur que votre base est désynchronisée, vous la shootez, produit delete, vous la reconstruisez. Idem, on peut faire du warm-up de cache où on est même dans le cas idéal de l'invalidation de cache. À chaque fois que la donnée change, j'ai un événement, donc je peux invalider mon cache. OK, donc les bases sont posées, maintenant on va les utiliser. donc à l'opportunité projet, ou pas, si le projet ne le permet pas, on avance petit à petit vers la cible, donc toujours cette notion de trajectoire, les nouvelles applis apparaissent, et ce qui est rigolo c'est qu'au fur et à mesure des évoles et des corrections, les points de blocage qui nous empêchaient de scaler horizontalement le monolithe ont disparu un à un, sans qu'on adresse le projet. C'est presque gratuit, en fait, c'est dilué dans le temps. Et du coup, miracle, aujourd'hui, on est une appli legacy qui est scalable et qui est scalé. La dette technique, ça se manage, c'est pas un frein. Par contre, il faut choisir ses combats. Donc toujours cette notion de trajectoire quand je dis ça. Et pour faire cohabiter du propre et du sale, en fait, il y a des patterns. Il y a ce que j'appelle la couche de compromission ou d'isolation. Dans la littérature, on parle aussi d'anticorruption layer. C'est une couche d'adaptation entre le propre et le sale, entre la dette d'hier et la dette de demain. Donc vous faites votre code propre d'un côté, votre code sale de l'autre et c'est dans cette couche que vous allez vous compromettre pour faire fonctionner le tout. On commence à ressentir les bienfaits du découplage. Donc on évite les mises en maintenance sur le front un maximum. Quand on a une avarie sur un service, les messages restent dans les queues. Quand le service redevient up, ils consomment la queue. On arrive même à faire des opérations sur l'infra sans que les up soient obligés de bosser la nuit. On a récemment déplacé un service en changeant de data center. Les messages restent dans les queues, pas de problème. Alors du coup, pour compenser, ils sont obligés de mettre des sondes et des faux positifs pour se faire réveiller la nuit. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis enfin, c'est la fin du mythe de la stack unique. Avant, on avait une appli PHP et du MySQL. Donc tout était du PHP et du MySQL. Là, on peut adapter les approches aux problématiques. J'ai un projet, j'ai une appli, j'ai une solution technique adaptée en termes de techno. Et ce n'est pas forcément du PHP. Ça permet aussi d'innover, d'avoir d'autres approches. Par exemple, sur les problèmes de stock, j'avais parlé il y a six mois de CQRS. Mais on a pu le tester sur un périmètre réduit. Et on a tué dans l'œuf des problèmes, en fait, qu'on avait avec l'autre approche. Et tout ça, ça engrange des succès, ça génère de la confiance. J'arrive au terme de cette histoire, même si elle continue demain. Ce qu'il faut retenir, c'est que les astuces et solutions techniques ne sont pas intéressantes. Elles sont tactiques, elles sont contextuelles, elles sont dévoyées. Donc ça, oubliez-les. Par contre, entre parenthèses, on n'a pas fait de la scalabilité académique, mais on a scalé quand même. C'est-à-dire qu'on a pu accompagner le business dans sa croissance. Même si certaines solutions s'exhibent là, mais on n'est pas très fiers. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les méthodos. Donc à court terme, c'est mesurer, corriger, itérer. Mesurer, corriger, mesurer, corriger. Vous devez être data-driven, en fait. Rappelez-vous le petit compteur de pub qui a généré de points de rebond, et puis je ne sais plus combien de temps de génération. Personne ne l'avait cité. Et on ne peut pas en vouloir de ne pas avoir vu ce problème-là, en fait. savoir où toute l'équipe va et il faut la partager. D'ailleurs, tout ça, il y a un peu l'utopie du Big Bang aussi. Et il faut avancer pas à pas, lentement, mais sûrement vers la cible. Et ça permet d'arbitrer aussi. Au quotidien, nous, on a eu l'impression d'avancer lentement, très lentement. Et en fait, quand on fait ce bilan trois ans après, quand on regarde d'où on en est et d'où on est parti, en fait, on a fait vachement de chemin. Soit dit au passage, si vous connaissez notre cible, donc si vous voulez tracer notre réjecteur avec nous, en recrute, un peu comme tout le monde. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour ce talk et puis félicitations pour avoir réussi en aussi peu de temps à passer d'une appli Legacy à quelque chose qui a l'air de ressembler quand même vachement plus à quelque chose. J'imagine que quand tu es arrivé, les équipes devaient être relativement cramées, à bout et avaient perdu un peu la passion. Comment est-ce que tu as pu résoudre ce problème qui me semble assez important pour l'essentiel ? Alors, oui, il y a des équipes qui étaient cramées mais celles-là, elles étaient un peu parties déjà. Il n'y a eu qu'un seul départ et j'ai eu de la chance d'avoir une équipe qui était ouverte d'esprit et qui avait vraiment envie d'évoluer. Même si elles se bridaient elles-mêmes et elles ne savaient pas comment faire, en fait, ils ont été très rapidement à l'écoute et ça s'est fait. Donc, je pense qu'il y a une part de chance de tomber sur les bonnes personnes mais aujourd'hui, elles sont là, elles ont une bonne place dans l'équipe. Ils étaient 5 à l'époque, on est 11 maintenant. Ça, c'est fait. Après, il y a toute la démarche derrière. Quand vous améliorez le quotidien des gens, vous générez de la confiance. Quand vous mettez en place des talks internes, on a un talk d'une demi-heure toutes les semaines et n'importe quel membre de l'équipe peut proposer et animer un sujet. Ça génère de la cohésion d'équipe, ça fait évoluer tout le monde. Donc, en fait, il y a de l'épanouissement professionnel et ça génère les efforts gratuitement. Merci. Merci pour ce retour. Vous ne faisiez que ça pendant les 6 mois entre-sols, du coup ? Pas du tout. D'accord. D'où la difficulté, en fait. Ça s'organisait comment ? Il y avait comme une priorité de pouvoir adapter le truc pour tenir la charge au prochain seul ? En fait, il faut comprendre pour être arrivé à la situation de départ, c'est que ce n'était jamais prioritaire les projets techniques. Et il a fallu le fiasco des sols pour en déclencher un premier. Et au fur et à mesure de générer un peu de confiance, on arrivait à pousser ces sujets-là. Mais globalement, c'est quand même priorité au sujet métier. Du coup, le compteur de pages qui a été un succès quand on l'a remplacé par quelque chose de quelque chose, du coup, ça a permis d'avoir des billes pour dire « Vous voyez, il faut faire quelque chose ? » Oui, oui, oui. Mais après, comme c'était une boîte qui avait beaucoup de retard, on est tous conscients qu'il faut faire plein de choses, mais il faut choisir. Et il faut que le business tourne, sinon les projets techniques n'ont même plus de raison d'exister. Mais du coup, ils sont maintenant mis au même niveau. Merci. Bien, merci. ma question, c'est quoi demain, la suite de tout ça ? Quoi vous voulez tendre ? Alors la suite, c'est atteindre la cible. C'est-à-dire que quand je parlais de démembrer le monolithe, il y a certains périmètres fonctionnels qui ont été bougés, d'autres qui ne le sont pas. Après, il y a une cible plus loin, c'est de décorréler vraiment le front du reste. Aujourd'hui, tous les périmètres qui n'ont pas été bougés sont encore couplés avec le front. Et donc, si le front tombe, il y a du chômage technique chez nous et s'il y a une activité forte chez nous, le front tombe encore. Donc l'idée, c'est de continuer à tout démembrer. Et pour répondre aussi, on a aussi passé sur une stratégie multicanale et on a une deuxième vitrine de vente aussi aujourd'hui. Et l'idée, c'est potentiellement d'en multiplier si il y a des opportunités. Pour continuer par rapport à ces réponses, est-ce que derrière, ça a engendré des modifications structurelles et organisationnelles ? La construction de nouvelles équipes ou est-ce que vous êtes développé un squad ou des choses comme ça ? Mécaniquement, par la croissance de l'équipe, on est passé de 10-12 personnes à 25. On est structuré plutôt... On se calque un peu sur la structure métier. On a une équipe plutôt commerce front et une équipe plutôt opération. Mais on a une espèce de mercato pour faire tourner les gens selon les envies. D'accord. Merci. J'ai une question moi aussi du coup. Pardon. Je me demandais qui t'aies donné le micro. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué finalement dans tout ça ? C'était quoi ? C'était l'humain ? C'était la technique ? C'était le fait de vendre le projet ? Qu'est-ce qui a été vraiment le plus compliqué ? Vendre le projet ? Non, parce qu'il y a eu 2012, ça avait été très chaud. Il y a eu la fiesco des soldes. Donc, il fallait faire quelque chose. Après, entre faire et puis avoir les moyens de faire complètement, donc les moyens tant mais aussi financiers, l'humain, il y avait de tout. Mais globalement, côté équipe de dev, ça a bien suivi, donc l'humain n'a pas été un obstacle. L'idée, c'est quand vous mettez, j'ai de l'expérience déjà de choses mieux bâties, et les premiers chantiers, en fait, vous engagez un peu sur des timings des choses et puis vous tirez la plot, mais en fait, vous avez beau avoir l'expérience, la plot est toujours plus grande et du coup, vous vous plantez aussi, en fait, en maîtrise d'impact, en gestion du timing. Donc, c'est avoir des succès suffisants rapidement pour ne pas générer de la défiance, en fait. La difficulté était plutôt là. D'où les solutions des fois tactiques, en fait. Ok, merci. Quelqu'un encore ? Bon, merci beaucoup. Je voudrais juste, ça ne vous dérange pas, j'ai un anniversaire à souhaiter. hier, ce bout de code a fêté ses 13 ans. Voilà, si on pouvait lui souhaiter son anniversaire, je serais très heureux. Je l'ai trouvé la semaine dernière. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada